... Permettez-moi d'adresser mes remerciements à vous tous qui êtes là, mesdames et messieurs, ainsi qu'à tous et tous, pour votre fidélité, votre solidarité, ce jour de commémoration des victimes de génocide 14 à 1923. L'année 2020 fut une année tragique pour la nation arménienne et pourtant elle devait consacrer le centenaire du traité de Sèvres. Ce traité de paix international qui a permis à l'Arménie occidentale de faire la paix avec la Turquie et obtenir justice. Mais la Turquie, après avoir au nom de son sultan signé le traité international de paix de Sèvres le 10 août 1920, a envoyé contre le peuple arménien, sans aucun respect des engagements ni du droit international, ses forces armées, sous le commandement de Moustapha Kemal pour occuper l'Arménie occidentale, en état reconnu de facto le 19 janvier 1920 et déjure le 11 mai 1920 par les puissances alliées et associées. Et le génocide des Arméniens s'est poursuivi jusqu'à l'occupation totale de l'Arménie occidentale en 1923. Devant le silence des états ayant quelques mois auparavant reconnu l'Arménie occidentale comme membre de la famille des nations libres. Pourtant, tout le monde le savait, puisque le 24 mai 1915, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les trois états de la triple entente, France, Grande-Bretagne et Russie, déclarent tenir pour responsable le gouvernement turc des massacres commis par la Turquie en Arménie. En présence de ces nouveaux crimes contre l'humanité et la civilisation, le gouvernement allié prône savoir publiquement à la sublime porte que tiendront personnellement responsables des 10 crimes tous les membres du gouvernement ottoman, ainsi que ceux de ces agents qui trouveraient un pitié dans des pareils massacres. Très peu de peuples et d'états ont obtenu ce niveau de reconnaissance internationale pour la souveraineté et l'indépendance et pourtant l'Arménie occidentale n'est toujours pas membre de l'Organisation des Nations Unies à cause de l'occupation de son territoire, alors que, dans ce contexte, l'entité occupante qui est la Turquie est irrespectueuse de l'article 2 de la Charte de l'ONU et se retrouvent, malgré tout, membres de cette organisation internationale. Voilà donc la réalité et la vérité historiques qui font l'objet d'une censure, d'une déformation et d'une falsification, d'une minimisation grossière et d'un négationnisme permanent par des personnalités sans escrupules dans le but d'écraser et de mutiler le peuple arménien pour des siècles et des siècles jusqu'à son extension finale. C'est particulièrement contre cette tentative d'anéantissement que l'Arménie occidentale s'emploie dans son combat quotidien. Vu la loi déclarative du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance des génocides des Arméniens, le président de la République Emmanuel Macron décide d'instaurer le décret 2019-291 le 10 avril 2019, la date du 24 avril comme journée nationale relative à la commémoration annuelle du génocide des Arméniens. Sans valeur, sans mémoire, sans justice, sans réparation, alors incontestablement le monde sombrera dans les ténèbres. C'est pourquoi nous sommes ensemble aujourd'hui et c'est aussi pourquoi nous serons ensemble demain. Je voudrais en ce jour de mémoire, mais aussi d'espoir, vous adresser toutes mes félicitations pour la qualité et la grandeur que vous avez aussi donnée à cette commémoration du 24 avril, malgré la situation de pandémie. Je vous témoigne à vous tous de ma différence, chers compatrières, chers amis, pour votre fraternité. Vive la France, vive le peuple français, vive l'Arménie occidentale, vive l'Arsar, vive le peuple arménien. Merci. Almena Khabaramiyan, président du Conseil national d'Arménie occidentale. Sous-titrage ST' 501